... Ce soir, c'est la deuxième conférence à propos des dictionnaires. Il y a trois semaines, Médéric vous disait que le dictionnaire, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, Nouria Gala va nous demander si les dictionnaires vont disparaître. Alors Nouria Gala est maîtresse de conférence au laboratoire Parole et Langage et aussi responsable du département Sciences du Langage. Ça va, j'ai bien dit ce soir. Quant à Médéric Gasquet, il est sociolinguiste, enseignant, chercheur, maître de conférence à Aix-Marseille Université. Et puis aussi au laboratoire Parole et Langage. Il est en train de préparer, je crois en ce moment, une thèse de doctorat. Ah non, alors je l'ai depuis longtemps, sinon je ne serai pas en poste dans la thèse de doctorat. Ne me fais pas peur parce que... C'est vrai ? Ah non, je ne fais pas une thèse de doctorat. D'accord. Mais c'est quoi le nouvel examen que tu étais en train de préparer ? Ou alors j'ai rêvé ? Ah non, je n'ai plus d'examen à passer là. Normalement, j'ai tout. Ça, si j'ai fait des faux... Non, tu te réserves pour la médecine. Ouais, non, là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je crois que c'est... Bon, tu vois, dans mon imaginaire, tu vas préparer un nouveau diplôme. Et je suis au département des sciences du langage, c'est ma chef. Vous avez vu comment il se parle. C'est ma collègue à me aussi. Je suis vraiment très content parce qu'avec le laboratoire Parole et Langage, on a passé une forme de partenariat. En tous les cas, nous avons pris l'habitude, mais surtout les chercheurs, les enseignants du laboratoire ont pris l'habitude de donner des conférences chaque année. Et c'est toujours un grand, grand bonheur de les accueillir. Et cette année, ils célébraient le cinquantième anniversaire du laboratoire. Donc il y a eu une première fête il y a quelques semaines qui était réservée aux enseignants-chercheurs. A l'entre-soi, et puis il y aura une fête davantage ouverte à tout le monde au mois d'octobre. Je vous invite à venir aussi, dans le cadre de cet anniversaire, venir entendre les enseignants-chercheurs qui profiteront de cet anniversaire pour exposer leurs travaux auxquels on n'a pas toujours excès. Mais il y a une membre du laboratoire Parole et Langage qui va bientôt présenter sa thèse. Et j'espère que je recevrai une invitation officielle. Et j'irai bien évidemment faire la claque. Nouria, j'ai oublié de vous dire, dimanche, la Provence a fait un article pleine page, une colonne pleine page, sur un article qui a été rédigé par Médéric Gasquet. Donc c'est la rubrique du Mistral dans les idées. Et la Provence nous ouvre cette rubrique 5-6 fois dans l'année, ce qui me permet aussi de montrer de manière plus générale ce qui se passe à l'université populaire et aussi dans les laboratoires d'Aix-Marseille Université. Et puis il faut que je remercie aussi la mairie du 1-7 qui, elle, ne nous fait pas faux bon et met l'auditorium à notre disposition chaque fois que possible. C'est au moins un lundi sur deux. Nouria, pardon d'avoir été bavard, tu as eu le bonheur et après on discutera avec le public. Très bien, donc une fois de plus, merci de m'avoir invitée, de nous avoir invitée parce que ça nous donne l'occasion à Médéric et à moi aussi de travailler un peu ensemble, de discuter, de s'embêter, de s'envoyer des mails. Et c'est toujours agréable parce que c'est quand même pour un sujet qui nous passionne, qui est celui des dictionnaires. Donc, en préambule, tu as fait un petit préambule sur toi, donc je me permets de le faire aussi sur moi pour me présenter un petit peu. Donc, mes intérêts s'y résument un petit peu avec ces trois petits points que j'ai mis là. Donc, premièrement, les mots. Je suis passionnée des mots, les mots me plaisent, leur forme, leur sonorité, etc. Et j'aime beaucoup les langues aussi, je m'intéresse au côté multilingue. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je parlerai des dictionnaires et des ressources, mais dans un point de vue un petit peu plus multilingue parce que c'est ma passion. Et puis, donc, quand je voyage, je prends toujours des... Je vais dans les librairies et je prends toujours des imagiers. Donc, j'ai aussi une étagère avec plein de dictionnaires, avec plein de mots étranges et plein de mots qui sonnent bien. Et j'aime beaucoup les feuilleteux de temps en temps. Voilà, c'est un peu chacun son petit dada. Donc, moi, je prends toujours quand je voyage mon petit dictionnaire. Et enfin, je m'intéresse aussi aux nouvelles technologies. Donc, je vais orienter un petit peu la présentation d'aujourd'hui vers les technologies parce que, donc, au 21e siècle, on ne peut pas parler des dictionnaires si on ne parle pas un petit peu d'informatique et de ressources en ligne. Donc, je vais présenter tout ça en trois temps. En premier temps, on va faire un petit voyage dans le temps. Trois événements qui ont été majeurs pour les dictionnaires, qui ont impacté la vie des dictionnaires, on va dire. Ensuite, je parlerai de beaucoup de choses en lien avec l'informatique et les dictionnaires, tout ce que l'informatique a apporté, l'impact que ça a eu. Et puis, enfin, on se posera une question. On va aussi voyager, mais cette fois-ci, dans le futur. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y aura comme dictionnaire, comme ressource, dans quelques temps. Donc, on passera de quelque chose écrit comme ça à quelque chose comme ça, plus on ira vers autre chose. Donc, maintenant, je vous pose la question. Allez, je vous donne une petite piste. 5 000 ans d'histoire. 5 000 ans d'histoire, c'est beaucoup, mais en 5 000 ans, il y a eu quand même trois événements qui me semblent vraiment fondamentaux pour l'histoire des dictionnaires. Donc, les dictionnaires, les regroupements de mots, si on veut être très large, les regroupements de mots existent depuis 5 000 ans, à peu près, un petit peu moins peut-être. Et ils ont évolué parce qu'il y a eu des besoins différents. L'humanité a eu des besoins différents, elle a eu des supports différents. Et donc, tout ça, ça a évolué. Donc, d'après vous, le premier événement important, fondamental, c'est évidemment l'écriture. Le deuxième, ça serait quoi ? Beaucoup plus tard. Voilà, l'imprimerie, bravo, bravo. Et le troisième, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, l'informatique. Voilà. Donc, dans cette première partie de ma présentation, je parlerai de ces trois événements et de l'impact que ça a eu pour les dictionnaires. Donc, l'écriture, petit cours d'histoire, mais c'est quand même passionnant d'imaginer qu'il y a 5 000 ans, à peu près, vers moins de 3 000, l'écriture est née dans deux foyers différents, donc dans ce qu'on appelle les croissants fertiles, du côté de la Mésopotamie, avec toutes les écritures cunéiformes, etc. Et puis aussi du côté de l'Égypte, avec les hiéroglyphes. Donc, deux endroits, deux foyers complètement différents. L'écriture est née. Et du coup, ça a permis beaucoup de choses. pour ceux qui nous intéressent, nous, pour les dictionnaires, ça a permis, donc, de créer les premières listes des mots. Donc, on ne peut pas appeler ça des dictionnaires, bien évidemment. Ce n'est pas la notion des dictionnaires qu'on m'a présenté Médéric il y a trois semaines. Ce n'est pas un recueil dans lequel un linguiste ou quelqu'un intéressé par la langue allait expliquer des choses. C'était plutôt des listes des mots parce qu'il y avait des langues différentes, soit qui cohabitaient, soit il y avait une langue qui était plus ancienne que l'autre, et donc il fallait mettre ça en perspective. Donc, il y avait besoin de faire ces listes. Donc, en fait, les premières ressources qui se rapprochent des dictionnaires, c'était des listes bilingues. Donc, les premiers dictionnaires sont bilingues. On n'appelle pas ça vraiment des dictionnaires, c'est des listes des mots qui avaient une fonction scolaire, pouvoir apprendre la langue ou comprendre la langue qui s'est parlée, ou alors administrative, parce qu'on récupérait aussi les listes des mots, des choses qu'on possédait, etc. Donc, les premières, on parle des tablettes d'Eblas, et puis les tablettes sumériennes, acadiennes, etc. Tout ça, c'est très loin, ce n'est pas vraiment les dictionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Pendant toute une longue période, donc des centaines d'années, ces listes existaient, et donc, voilà, on mettait surtout deux langues, l'une par rapport à l'autre. Et après, donc, il y a eu des textes, bien entendu. Donc, on a commencé à écrire, l'écriture, on a pu écrire des textes, etc. Et puis, quelque chose qui est évident dans les langues qui se perpétuent de siècle en siècle, c'est qu'une langue évolue, parce qu'elle est parlée, parce qu'elle est utilisée, etc. Et l'écriture n'avance pas, enfin, l'écriture, en quelque sorte, fige la langue. Donc, à un moment donné, on n'a plus la connaissance de la langue écrite, et la langue qui est parlée est très différente. Donc, on a commencé à avoir besoin de gloses. C'est-à-dire qu'étant donné un texte écrit, on avait besoin de comprendre les mots qui étaient dans ces textes. Et donc, par exemple, des exemples de gloses, déjà dans la Grèce antique, parce que les textes d'Homère, qui étaient du 5e avant Jésus-Christ, la langue qui était parlée, le grec d'Homère, était incompréhensible pour les gens du 3e siècle. Donc, on avait besoin d'annoter les textes et dire, ben voilà, ces mots, ça correspond à tel sens, etc. Et puis, on avançait dans l'histoire. Je fais un saut assez grand. On arrive déjà au Moyen-Âge. Et c'est le même cas. Médéric en avait parlé un petit peu. Les langues romanes évoluent. Ce n'est plus les langues des textes religieux écrits, etc. Et donc, par exemple, dans l'Espagne des Visigoths, donc dans le 8e siècle, on ne comprenait pas tout ce qui avait été écrit deux siècles auparavant. Donc, il y a ce fameux livre qui s'appelle le Liber Glossarum, qui est très connu, parce que c'est la première fois où on extrait les gloses des textes et on fait un document qui constitue en quelque sorte le premier dictionnaire. Bon, à l'époque, on ne savait pas la différence entre dictionnaire, encyclopédie. Bon, c'était une ressource linguistique dans laquelle il y avait des explications des mots. Mais ça, ça marque un petit peu l'entrée dans le Moyen-Âge, dans lesquelles, donc, c'est les gloses qui existent. Le latin est déjà très loin des langues qui se parlent. La lingua romane, le proto-français, l'ancien français, tout ça, ça évolue, ça prend du temps et les textes sont incompréhensibles pour les gens. Donc, à ce moment-là, les gloses sont bilingues et à cette époque-là, donc, dans les bas Moyen-Âge, les gloses étaient anonymes, donc, portaient les noms soit d'un lieu, donc, par exemple, les glossaires de Richenau, ou alors, on commence à voir, petit à petit, des personnes, alors, vous allez voir que ce n'est pas des linguistes, c'est des moines, donc, les premiers qui se sont vraiment mis à la lexicographie, en quelque sorte, sont des moines qui avaient énormément de temps et qui passaient le temps à recopier des livres. Et donc, on commence à voir le Glossarium d'Aefric, ça, c'est encore en latin, et puis, on voit Alphabetum Papia, et donc, Papia, c'était un moine italien, et là, très intéressant, on ne voit plus le mot Glossarium, donc, le mot Glos, on voit déjà le mot Alphabetum, donc, ça veut dire qu'on commence à, comme on a extrait les mots des textes, on commence à se dire, bon, il va falloir les classer, tous ces mots, comment on fait pour mettre tout ça, et on commence donc à choisir l'ordre alphabétique pour, donc, mettre en place, donc, les noms. Donc, c'est encore des glosses, c'est encore par rapport au latin, mais ça commence à avoir une structure, ça commence à avoir quelque chose qui se rassemble beaucoup plus au dictionnaire. Alors, arrive le Kamsien siècle avec l'imprimerie, et là, énorme chamboulement, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, très peu de personnes avaient accès à des dictionnaires, à des glossaires, etc. C'était des choses réservées uniquement aux moines, donc, les personnes, vraiment, qui étaient dans les monastères, etc., et qui avaient une certaine culture. Les gens du peuple n'avaient pas accès à l'écriture, n'avaient pas accès aux livres, etc. Et l'imprimerie, elle est fondamentale, pourquoi ? Parce qu'elle fait que les livres commencent à pouvoir se diffuser, on peut commencer à copier les livres, et à ces moments-là, donc, les livres commencent à se diffuser, les dictionnaires commencent à se diffuser. Donc, cela entraîne énormément de changements au niveau méthodologique, je ne veux pas rentrer dans les détails, peut-être je parlerai un petit peu plus tard de classement de mots, parce que l'informatique aussi a été un bouleversement pour cette histoire de comment on classe les mots. Donc, avec le papier, on est obligé d'avoir un ordre, et on est obligé de le suivre si on veut trouver les mots dans les dictionnaires, sinon, on n'y arrive pas. Mais il y a d'autres façons de faire, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, la Renaissance, c'est une période aussi de ressources bilingues. Et alors là, on distingue deux types de bilinguisme. Donc, toujours le bilinguisme, ce qu'on appelle en diachronie, c'est le mot un peu plus technique, ça veut dire deux langues qui sont à des époques différentes, le latin et la langue vernaculaire. Mais la Renaissance est aussi le siècle des voyages, la découverte de l'Amérique, pleine de voyages dans les Indes, les gens, même en Europe, tout le monde bougeait, voyageait. Et donc, du coup, un espagnol qui allait à Flandre, il ne comprenait pas ce qu'il se disait ou un anglais qui venait en France ne comprenait pas non plus. Et donc, on a eu besoin de créer les premiers dictionnaires bilingues où on met en équivalence deux langues mais qui sont parlées au même moment dans l'histoire. Donc, pour l'instant, on ne parle que de bilinguisme. C'est quand même fascinant parce que c'est toujours cette équivalence entre langues. Les dictionnaires ont commencé par ça, par l'équivalence entre langues. Donc, voilà, je vous donne quelques exemples de dictionnaires bilingues. Donc, on dit que le plus ancien, c'est celui de Nebrija qui est un dictionnaire latin-espagnol. Donc, voilà, une année assez importante où il y a ces dictionnaires qui publiaient du latin à l'espagnol. Il y a aussi un français, un petit peu plus tard, celui de Stienne, donc latin-français toujours. Celui de Molina, il est très important parce que c'était un moine qui est allé au Mexique. Donc, voilà, avec la conquête de l'Amérique, les moines se déplacent et il faut quand même qu'ils puissent communiquer avec les Indiens entre guillemets, avec les populations locales. Et il finit par faire un dictionnaire, un dictionnaire bilingue, des listes pour pouvoir communiquer espagnol, nahuatl, la langue du Mexique. Et puis, il y a ce fameux calépino, calépino, ça vous dit quelque chose de ce mot, calépino ? Il y a un mot en français qui se rassemble, c'est le mot calpin, voilà. Donc, le mot calpin vient de ce moine aussi, c'est un moine italien qui a passé sa vie aussi à faire des lexiques et lui, il a le record absolu de l'époque puisqu'il a fait un dictionnaire plurilingue, une dizaine de langues. Donc, le breu, le grec, le latin, l'italien, l'espagnol, etc. Toutes les langues qui étaient parlées un petit peu langues savantes et langues dans les déplacements au niveau de l'Europe. Et enfin, je voulais citer aussi l'exemple de Percival qui est donc en anglais qui a fait un dictionnaire trilangue, anglais, espagnol, latin. Donc, à cette époque, vous voyez, il n'y avait pas cette notion de dictionnaire monolangue dans laquelle on explique qu'est-ce que c'est qu'un mot, quel est le sens, les exemples, etc. C'était principalement du bilinguisme. Donc, on peut dire que jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à vraiment la fin de la Renaissance, l'intérêt était complètement bilingue. Une langue par rapport à une autre, pouvoir comprendre ce que l'autre disait, etc. Alors, tout ça, ça va changer. Et là, je rattrape un petit peu le thème principal de la conférence de Médéric l'autre jour. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Plutôt du latin, parce qu'il lisait des textes latins et il fallait pouvoir le comprendre dans la langue qui était parlée. Voilà. Principalement, c'était ça, effectivement. Oui ? Si j'ai mis là ça, donc, je reviens. Voilà, c'est sa bilingue latin-français ou alors, bon, les cas d'espagnol-nauatl, c'était de pouvoir, un espagnol qui allait au Mexique, pouvoir dire quelque chose à un nahuatl, etc. Mais principalement, oui, c'était le latin qui était à la base. Voilà. Et donc, au XVIIe siècle, il y a un grand changement, c'est un grand chamboulement par rapport à la vie des dictionnaires. Alors, c'est pas technique, c'est pas l'imprimerie, mais c'est un chamboulement par rapport à la méthodologie parce que là, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est peut-être expliquer les mots. C'est pas toujours nécessaire de le traduire dans une autre langue. Peut-être ce qui va être intéressant, c'est de l'expliquer parce que, tiens, un mot, il peut avoir plusieurs sens ou alors, il peut pouvoir être utilisé dans tel ou tel contexte. Donc, il va falloir montrer comment je peux utiliser ce mot. Et donc, il y a toute une série des dictionnaires qui sont toujours des dictionnaires descriptifs, c'est-à-dire, on va décrire la langue telle qu'elle s'est parlée. Et on a vu que, dans différentes langues, à peu près au même moment, on a des dictionnaires de ce type. Donc, ce n'est pas des dictionnaires bilingues, là, on est déjà dans les monolangues, une seule langue, dans lesquelles les mots vont être expliqués. Et c'est intéressant, j'ai mis ici les titres, parce que, par exemple, dans celui de l'anglais, de Caudry, donc, table alphabetical, donc, le mot alphabet apparaît. Là, on voit aussi cette nécessité de classer les mots par ordre alphabétique. Et ce monsieur, donc, il a eu le besoin de mettre le mot alphabétique dans le titre. Et puis, c'est intéressant dans ce titre aussi, parce qu'il dit, donc, table alphabétique, de mots difficiles, de mots difficiles anglais. Donc, là aussi, des mots qu'il considérait comme difficiles, donc, peut-être pas forcément tous les mots, il a mis dans ses dictionnaires les mots difficiles. Là aussi, qu'est-ce que c'est qu'un mot difficile ? On pourrait se poser la question. Alors, en français, donc, il y a eu le dictionnaire de Richelieu, un grand, grand dictionnaire aussi, comme celui des Furtières. C'est intéressant, le titre aussi, les mots et les choses. C'est intéressant, parce que, quand on parle de dictionnaire, en général, on s'intéresse aux mots. Les choses, c'est un peu le corollaire. Alors que, dans une encyclopédie, c'est l'inverse. On s'intéresse à la chose et puis, on y rentre par le mot. Donc, c'est connecté, mais c'est quand même deux angles, deux points de vue différents. Et à l'époque, on voit que cette distension n'était pas faite. C'était encore une sorte de dictionnaire encyclopédique, etc. Et les titres étaient à rallonge. Là aussi, dans l'image, vous voyez les titres à rallonge en anglais, mais en français, c'est pas mieux. C'est un titre vraiment à rallonge. Et puis, pour Furtière aussi, dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. Donc là aussi, on voit déjà l'esprit des siècles des Lumières, le côté universel, je veux tout mettre. Dans mon dictionnaire, il va tout mettre. Je veux vraiment prendre tous les mots qui existent pour le français. Donc ça, c'était des dictionnaires descriptifs, c'est-à-dire, on prend la langue telle qu'elle est et on explique les mots. Et à la même époque, si tu veux intervenir, tu interviens, tu me coupes la parole, voilà, tu viendras après. N'inquiète pas. Donc à la même époque, Médéric en avait parlé il y a trois semaines, donc c'est l'époque aussi de la naissance des académies de langue, où maintenant, c'est une approche normative, c'est-à-dire qu'on va décider quels sont les mots qui doivent être prononcés ou écrits. Ça va fixer l'orthographe aussi. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'orthographe, autant pour le français que pour l'italien que pour l'espagnol. Et on voit qu'entre le XVIIe et XVIIIe siècle, on arrive donc à stabiliser tout ça. J'ai mis cet exemple de la Real Academia Española, donc le Dictionnaire de Autoridades, donc les autorités. Donc voilà, c'est les autorités en la matière qui vont dire ce mot, on peut le dire, ce mot, on ne peut pas le dire. Donc c'est un côté très, très dictatorial en six volumes. Et puis plus tard, donc, ils font quelque chose d'un petit peu plus réduit pour que ça soit plus facile. Alors, le leitmotiv de la Real Academia Española, je l'ai mis parce que ça mérite vraiment le détour. Le leitmotiv de la Real Academia Española, c'est nettoie, fixe et faire esplendir. Alors plus tard, ça a été repris pour un détergent, pour une annonce de détergent. Mais au XVIIIe siècle, c'était le leitmotiv, c'est-à-dire qu'il voulait que la langue soit fixée, c'est-à-dire on fixe l'orthographe, on la nettoie, donc on enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est vraiment pas considéré comme pur, en quelque sorte. Et puis, da esplendor, donc faire esplendir, ou lui donne un peu de la valorisation, donc la langue aussi est quelque chose qui va permettre aussi d'asseoir toute une culture, etc. Bon, il y a tout cet aspect de visibilité de la langue espagnole dans les cas de la Real Academia Española. Donc, à cette époque-là, trois types de dictionnaires, les dictionnaires bilingues, les dictionnaires monolangues descriptifs, donc des hommes qui ont consacré une vie entière à décrire la langue de leur point de vue, de ce qu'ils écoutaient, de ce qu'ils pensaient, et puis les dictionnaires normatifs faits par les institutions et on voit que, sauf en Angleterre, en Angleterre, il n'y a pas d'académie de la langue, mais en Italie, en France, en Espagne, il y a, en Catalogne, il y en a, mais elle est arrivée beaucoup plus tard, voilà, c'est comme ça. 19e siècle, qu'est-ce que ça vous évoque cette image ? Moi, je l'adore cette image, je trouve, les conditions dans lesquelles les gens travaillaient, bon, ça fait quand même penser aux moines de Moyen Âge, alors que là, on est au 19e siècle, voilà, donc le monsieur qui est tout à droite pour vous, le monsieur avec la barbe, c'est Murray, donc un grand lexicographe, là, c'est plus un moine, c'est vraiment un monsieur qui a consacré sa vie à l'écriture d'un dictionnaire pour la langue anglaise, anglaise d'Angleterre, parce qu'à la même époque, il y a eu un autre dictionnaire aux États-Unis, et puis vous voyez les moyens de travail, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillaient en équipe, on voit les larabins, entre guillemets, derrière, qui vont chercher l'information dans les sources, parce qu'un dictionnaire, la caractéristique du dictionnaire, c'est qu'il y a un mot, il y a sa définition, mais le plus important, c'est un exemple d'usage, comment je vais utiliser ces mots, est-ce que je peux l'utiliser avec telle ou telle préposition, ou à côté de tel ou tel mot, quand on apprend une langue étrangère, c'est ça le plus difficile, ce n'est pas retenir un mot et sa signification, le plus difficile, c'est savoir l'utiliser avec les bons mots qui vont avec, et pour ça, il faut des exemples. Et les exemples, à l'époque, il fallait les trouver dans des sources écrites, et donc on se plongeait dans des bibliothèques avec des volumes à perte de vue, et puis on cherchait qu'un mot apparaisse dans une phrase, généralement, c'était plutôt les œuvres littéraires de grands auteurs, etc., et on essayait de trouver un exemple pour dire, voilà, tel auteur, Victor Hugo, a utilisé le mot, enfin, un mot quelconque dans telle phrase, donc on prenait un peu la référence des grands auteurs pour trouver les exemples. Mais voilà, c'était quand même des conditions de travail très dures, presque comme les moines du Moyen Âge, c'est-à-dire, ils s'enfermaient, ils cherchaient dans des livres, et quand ils trouvaient Eureka, ils prenaient la phrase et ils la mettaient dans le dictionnaire, sûrement de façon assez rudimentaire encore. Donc, le dictionnaire, c'est vraiment développé, la notion des dictionnaires telle qu'on la connaît, c'est vraiment développé au 19e siècle. C'est ce qu'on appelle le siècle des dictionnaires dans tous les pays. Il y a eu quand même une révolution parce qu'en plus des académies de langue, il y a eu les entreprises privées, c'est-à-dire, c'est les maisons d'édition qui sont nées à cette époque-là et il y a des grands dictionnaires qui ne sont pas normatifs, du coup, ils sont plutôt des dictionnaires qui décrivent la langue telle qu'elle est à un moment donné. Et donc, il y a l'exemple de Webster pour les dictionnaires d'anglais américain où là aussi, il dit qu'il a été fait en consultant les opinions des quelques gentlemen dans lesquels j'ai confiance. Donc là aussi, la notion d'autorité qui est l'autorité, donc Webster, c'était basé sur quelques personnes auxquelles il faisait confiance, probablement des écrivains aussi connus, etc. Puis il y a celui de Murray pour l'anglais et puis en France, deux grandes maisons d'édition qui sont créées au XIXe siècle. La première, Louis Hachette qui crée la maison Hachette et le premier dictionnaire arrive en 1863, le dictionnaire de la langue française. Et puis, les éditions Larousse qui arrivent un petit peu plus tard, donc Pierre Larousse qui fonde la maison d'édition et produit le premier dictionnaire en 1856, la maison Hachette et c'est celle aussi qui va après produire le petit Robert si je ne me trompe pas. Le petit Robert est un... Oh non, le petit Robert s'est créé après, mais non, c'est le petit Larousse. Ouais, c'est ça. Tous les dictionnaires Larousse forcément de la maison Larousse. Mais il y a un lien avec le petit Robert. Je ne m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Entre Larousse et Robert ? Oui. Non, on peut faire des jeux de mots grivois que j'ai déjà fait. Non. Mais, pardon. Mais non. Non, c'est pas grave. Pierre Robert a fait... Paul Robert, pardon, a fait de manière aussi autodidacte son dictionnaire, tout ça. Mais beaucoup plus tard. C'est déjà au début du 20e siècle. Voilà. Ce qui est important de signaler à cette époque, c'est qu'il y a deux lois qui sont très importantes aussi. Donc, la loi Guizot dans les années 30 qui fait... qui en store les écoles. Dans tous les villages, il devait y avoir une école. Et puis plus tard, Jules Ferry avec l'école obligatoire pour tout le monde. Donc, forcément, qui dit scolarisation de tout le monde dit besoin de dictionnaire. Et donc, toutes ces maisons d'édition, donc, chling, chling, elles ont vendu de dictionnaires et ils ont fait énormément de versions. Donc, le petit dictionnaire, le petit Larousse illustré, le petit Larousse de l'écolier, le Larousse ceci, le Larousse cela, et tout ça. Donc, voilà, ça a fait la fortune de toutes ces grandes maisons d'édition. Ces CD, ce sont des grandes maisons d'édition dans lesquelles c'était des professionnels, donc des vrais lexicographes, des personnes qui étaient là, vraiment, pour écrire des dictionnaires d'une façon très sérieuse et vraiment très appliquée. Et voilà, le troisième événement, donc j'arrive au troisième événement dans lequel je vais parler un petit peu plus, donc c'est l'informatique. Donc, je demande toujours à mes étudiants de situer la naissance de l'informatique. et les générations d'aujourd'hui, comme elles sont nées des dents, sont incapables de situer la naissance de l'informatique dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, les années 40. Ah bon ? Ah bon, mais ça n'existe pas depuis toujours ? Enfin, ou ah bon, c'est pas... Voilà, donc je prends toujours le temps de ces genres de petits détails historiques parce que c'est important de savoir d'où viennent des choses. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Donc voilà, le premier calculateur dans les années 40, c'était quelque chose qu'occupait un garage entier. Enfin, c'était un monstre. Et petit à petit, on assistait à la miniaturisation. Bon, malgré tout, donc, on a connu, nous tous, je pense, des ordinateurs personnels, peut-être pas à la maison, mais dans un lieu de travail dans les années 80. Et après, c'est dans les années 90, 2000, que ça s'est vraiment généralisé. Le web, c'est arrivé dans les années 90. Donc, finalement, c'est hier. Mais bon, ces jeunes générations d'étudiants qu'on a, ils sont nés avec. Et pour eux, c'est tellement normal que ça, ça leur semble vraiment de la préhistoire. Alors, quel a été l'impact de l'informatique pour les dictionnaires ? Énormément. Il y a des impacts à tous les niveaux, je dirais. D'un point de vue méthodologique, l'informatique a permis de numériser les données. Donc, au lieu de s'enfermer dans une chambre, dans une pièce, avec beaucoup de livres, papier, etc., il y a ce qu'on appelle les corpus, qui sont des grandes quantités de textes, mais dans la machine. Et donc, on peut faire des recherches, on peut faire une petite recherche, je vais vous montrer tout à l'heure, et on peut chercher un mot et on obtient toutes les occurrences, un mot, où est-ce que ce mot apparaît, à côté de quel autre mot, etc., etc. Et puis, au niveau de la structure du dictionnaire, je parlerai après de cet ordre alphabétique qui, maintenant, n'a plus d'importance. quand on va chercher un mot dans un dictionnaire électronique, on ne va pas forcément se baser sur l'ordre alphabétique. Puis, au niveau des ressources elles-mêmes, ce n'est plus le livre qu'on a, c'est une page web à laquelle on accède, comme quand on consulte notre messagerie ou quand on va chercher un voyage en ligne, on va consulter un dictionnaire aussi comme ça, à travers une page web. Et le fait qu'il y ait des liens, ça fait qu'en fait, il y a des dictionnaires qui sont des dictionnaires, des dictionnaires. À partir d'un clic, on peut naviguer dans différents dictionnaires. Et puis, il y a énormément de facilitations pour visualiser les données, pour avoir des données multimédia, du son, de la vision pour la langue des signes, par exemple. Donc, il y a énormément de transformations. Je parle aussi de réseau, de cloud, de la quantité des données à laquelle on a accès et les faramineuses et ça a beaucoup d'impact dans la façon de faire les dictionnaires. Donc, au niveau de l'utilisateur, ce qui s'est passé aussi, c'est que, d'un seul clic, les mots sont devenus cliquables, on peut cliquer et on accède à l'information d'un mot, sa traduction en Swahili, un exemple d'usage dans un livre ancien, etc. On peut tout trouver à partir d'un seul clic. Et ce qui est flagrant, c'est maintenant le fait qu'on a des dictionnaires dans notre téléphone. Voilà, donc on a passé de ces petits outils, je ne me souviens même plus comment on appelait ça. Voilà, c'était une sorte de petite calculette, mais c'était pour de texte. Comment ? Lexibox, je ne sais pas, mais ça existait dans la fin des années 90. J'ai eu un truc comme ça où on pouvait écrire avec un stylet, enfin, un petit stylo, voilà, on tapait des choses. Et puis, voilà, 30, 40 années plus tard, tout ça s'est disparu, ça va très très vite la technologie et on se retrouve avec des téléphones intelligents qui peuvent donc avoir des dictionnaires à l'intérieur. Donc voilà, quelles sont les ressources et les dictionnaires d'aujourd'hui ? Donc, la première chose qui est arrivée par rapport à la numérisation de dictionnaires, c'est que quand on a vu l'essor que prenait l'informatique, c'est-à-dire que dans toutes les maisons, il pouvait y avoir un ordinateur, donc les vendeurs de dictionnaires qui s'est baladé avec... Moi, j'ai failli acheter l'encyclopédie Universalis, les 40 tomes et tout, j'ai failli le faire et peu après, j'ai acheté le CD-ROM. Donc, j'étais sauvée parce que ça prenait de la place dans les étagères. Moi, je vais m'en péguer celle de mon père qui va me léguer parce qu'il l'a, donc je ne sais pas où je vais la mettre. Voilà, c'est un regard d'escalier. Et j'avais tout l'univers aussi, c'était tout l'univers, c'est les démarcheurs comme ça, donc voilà, ça prend de la place. Ça prend de la place. Et donc, la première chose qui a été faite par rapport au dictionnaire, c'était la mise en CD-ROM. Les accès en ligne, tout ce qui est le Wi-Fi et tout, ça n'existe pas dans les années 80-90. Le web est arrivé en 90, donc même au niveau des années 90, le web, c'était un modem qui s'est connecté, ça faisait du bruit, tiri, 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 tiri. Voilà, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, du coup, ce n'était pas encore envisageable d'avoir des dictionnaires en ligne, mais en revanche, on a pu faire les CD-ROM. Donc, on a stocké des quantités d'informations, des données dans des CD. On pouvait insérer les CD et on avait accès au dictionnaire. Donc, c'était déjà pas mal et ça a été fait pour toutes les langues. Je mets quelques exemples. Déjà le Robert, le Larousse, mais aussi pour l'anglais, etc. Le modem, ça a toujours été long. Je ne dis pas ça pour Bayrou, mais un peu quand même. Pardon. Voilà. Alors, par rapport à la façon de faire les dictionnaires, les lexicographes se sont vus dotés d'outils d'ingénierie linguistique qui ont permis de faire des dictionnaires. Donc, ça, c'est des captures d'écran, d'interface, qu'un lexicographe peut avoir. C'est-à-dire, la personne qui va faire le dictionnaire, il va prendre un mot, il va chercher l'information. Donc, par exemple, le premier, c'est un dictionnaire français malais. Donc, on va trouver la prononciation, la catégorie du mot. Est-ce que c'est un nom ? Est-ce que c'est un verbe ? Est-ce que c'est un adjectif ? On va donner un équivalent en anglais, un équivalent en malais. Et donc, c'est beaucoup plus facile parce qu'on rentre cette information, on la stocke, on la sauvegarde, et puis tout ça, c'est enregistré dans une grosse base de données. Et après, c'est facilement accessible. Et à droite, on voit aussi une interface dans laquelle il y a des chiffres. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir des chiffres. Ces chiffres sont, en fait, des comptages. Donc, on peut savoir si un mot est très fréquent ou peu fréquent. Est-ce que ça vaut la peine de le mettre dans un dictionnaire ? Est-ce que, voilà, il apparaît dans tel nombre de romans, tel nombre de sources ? Donc, ces informations statistiques ont commencé à prendre aussi la place et c'est très important parce que pour un lexicographe qui doit prendre des décisions, est-ce que je mets ces mots ou je ne le mets pas ? Est-ce que ces mots, il est désuet ou pas ? Donc, les informations statistiques peuvent aussi servir à ça, à renseigner la personne qui fait le dictionnaire. Et ce que vous voyez en bas avec le mot en rouge, c'est ce qu'on appelle un concordancier. Un concordancier, c'est un outil informatique dans lequel vous lui donnez un mot. Par exemple, ici, c'est le mot « remember », donc un mot quelconque. Et lui, il va vous sortir tous les contextes. Donc, cet outil est connecté, bien sûr, à une base de données de beaucoup de livres, beaucoup de textes. Et vous pourrez visualiser parce qu'à la vue, pour un humain, c'est assez facile à voir. Le mot en rouge, c'est celui qui m'intéresse. Donc là, du coup, c'est le mot en anglais. Il y a une petite conjugaison en anglais, il n'y a pas beaucoup de variantes par rapport à l'anglais. Les mots sont conjugués, il y a peu de variations. Mais on peut voir tous les contextes. Donc du coup, si moi je suis lexicographe et que je suis en train de faire un dictionnaire dans lequel je veux rentrer les mots « remember », je peux choisir quel est l'exemple qui me plaît le plus. Je peux dire, tiens, c'est la dernière phrase qui m'intéresse parce que je vais « remember » qui soit le premier mot. Ou alors je vais que « remember » soit plutôt conjugué avec un « ing » à la fin. Donc voilà, je peux aller voir les textes d'une façon, vous l'accorderez, beaucoup plus facile et agréable que les pauvres collègues de M. Murray qui devaient parcourir des livres et des livres dans des salles fermées et exigues. Donc là, on est dans notre bureau, on a ces logiciels, on cherche, je mets mon mot, sors-moi toute la liste de phrases qui contiennent ces mots et je vais voir laquelle m'intéresse pour ma recherche, pour mon travail de lexicographe. Et à côté, le petit carré à droite, c'est beaucoup d'informations sur le mot. Donc comme toutes les ressources sont connectées, je peux avoir des informations sur la forme du mot, sur ses traductions, etc. Donc en tant que lexicographe, je vais choisir d'une information ou une autre. Donc comme dans beaucoup de métiers, l'informatique a facilité les choses. Et c'est dans ce sens, moi je parle souvent de la traduction automatique et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont traducteurs et qui me disaient ouais mais ça va nous prendre le travail et tout. J'ai dit, il faut le voir vraiment comme une aide. L'informatique est là pour aider, pour apporter un support, c'est pas pour enlever, même si on peut discuter de ça dans certains métiers, mais ça aide énormément, en tout cas, quand on veut faire une recherche dans des grandes quantités de données. Alors un dictionnaire qui mérite l'attention pour le français, c'est le trésor informatisé de la langue française. Alors moi je veux parler moins du contenu, peut-être tu pourras compléter, mais par rapport à la forme, c'est le premier dictionnaire qui a été fait de façon directement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version papier du trésor de la langue française. Et c'était dans les années 50-60, dans un centre de recherche du CNRS, donc en France, ils ont mis en place ces dictionnaires à partir d'une grosse base de textes de la littérature française, qui après a été enrichie avec d'autres textes. Mais c'est un dictionnaire donc qui mérite le détour, parce qu'il est vraiment très bien fait, il est très intéressant, moi mes étudiants, je leur dis, si vous voulez un dictionnaire français en ligne, allez cliquer sur le téléfi, vraiment c'est le dictionnaire qu'il faut utiliser quand on veut une information sur un mot en français. Donc actuellement, il est à Berger, donc à la TILF, qui est le centre de recherche en ANSI. Et ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, je disais que l'informatique nous a permis de nous affranchir du côté alphabétique, mais finalement, le côté alphabétique, ça peut aider, parce que parfois on a une tête à mots, on sait que ça commence par A, mais après on ne sait pas trop si c'est écrit avec un L ou deux L, etc. Donc parfois ça peut aider le côté alphabétique. Et dans le téléfi, ils ont gardé à gauche cette façon de pouvoir choisir dans une liste de mots qui est classée des formes alphabétiques. Mais vous avez à droite la petite case que vous connaissez tous dans laquelle on va rentrer les mots qui nous intéressent. Donc je cherche le mot arbre, je clique arbre. Et il y a quand même une petite amélioration aussi qui est si je suis par exemple non natif, je ne parle pas bien français, et je ne sais pas si arbre, ça s'écrit avec un A à la fin ou un E à la fin. Je peux m'appuyer sur la phonétique, je peux l'écrire de façon phonétique, et l'ordinateur va transformer cette prononciation en l'écriture. Donc je pourrais trouver mon entrée arbre tout en cliquant avec des photos d'orthographe ou avec une approximation. Donc c'est trois façons de chercher. Ça aussi, c'est quand même une nouveauté incroyable que permet l'informatique. Sur papier, on n'a pas le choix, c'est uniquement par ordre alphabétique. Je peux raconter deux petites anecdotes sur ça. La première, rapide, je ne sais pas si tu l'as fait, mais moi, j'utilise beaucoup effectivement ce dictionnaire-là pour le boulot. Et donc quand on tape dans la petite fenêtre là, vous validez, mais moi, des fois, je cherche plein de mots pour mes chroniques ou pour les cours, etc. Et des fois, je tape trop vite et il dit vous avez fait trop de requêtes, en gros, vous abusez de l'outil. Donc il faut revenir un peu plus tard. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais en gros, il y a un usage extensif du truc. Par surcharge, peut-être qu'il y a trop de monde qui demande. Je ne sais pas. Non, mais c'est quand moi, je tape très vite, je cherche un mot puis un autre. J'en enchaîne 10 parce que je ne trouve pas celui que je veux et puis on me demande vous avez fait trop de requêtes, on revenait plus tard. Voilà, c'est rigolo. La dixième chose, ce que tu dis, effectivement, la recherche par phonétisme, on va dire, c'est intéressant parce qu'il y a l'anecdote de Peter Mayle. Peter Mayle, qui était un écrivain anglais qui s'est installé dans le Luberon, qui a fait des romans à succès Une année en Provence et Hôtel Pastis et donc il a un peu vendu la Provence aux Anglais et donc dans ses romans écrits en français, il raconte comment il a appris le français. Donc il a appris le français dans les années, je ne sais pas, 50-60 sur les cassettes Berlitz, donc sur les vieilles méthodes à l'ancienne et il dit, je m'entraînais devant mon miroir à prononcer des R français. Bon voilà, il raconte un peu. Et il dit, le problème c'est quand je suis arrivé en France et en Provence, la façon dont les gens parlaient, ce n'était pas du tout ce que j'avais appris. Et il dit notamment, il y avait un mot que les gens utilisaient tout le temps et je cherchais dans le dictionnaire, je ne le trouvais pas, c'était le mot eh ben, eh ben, eh ben. Et il dit, eh ben, eh ben, alors il cherchait H, A, E, etc. Voilà, avant qu'il comprenne que c'était eh ben, eh ben quoi. Et s'il avait eu ça, peut-être qu'il aurait pu trouver plus facilement. Oui, tout à fait, ouais, voilà. Alors non, il n'y a pas de Sam Otus, on ne joue pas, non, non, on ne triche pas. Alors, par rapport à l'accès à l'information, donc on voit qu'il y a des améliorations, par rapport à l'information que le dictionnaire donne, que le téléfi donne, on peut lui dire, on peut critiquer ça de façon à dire que, malgré tout, ça garde un format textuel. Donc, pour un dictionnaire qui a tous les moyens informatiques apportés, c'est dommage quand même qu'il se soit basé sur une présentation assez textuelle. Cependant, quand même, cela a été amélioré parce que vous voyez des couleurs quand même, donc tout à gauche, vous avez un petit cadre dans lequel vous pouvez dire, par exemple, je veux l'étymologie, l'origine du mot, ou je veux l'exemple, ou je veux la catégorie grammaticale, et donc vous pouvez lui dire, donc donne-moi la définition en vert, l'étymologie en violet et les mots vedettes, donc le mot-clé en rouge, et donc ça facilite, pour visualiser l'information, c'est quand même beaucoup plus clair, on peut utiliser ça. Mais bon, depuis, les choses se sont bien améliorées, et oui, peut-être que je peux dire un mot là aussi, je ne sais pas si, mais donc ce dictionnaire s'est arrêté, tu l'as dit, je crois toujours la date, ça s'est arrêté, il y a un moment déjà, il y a quelques... je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était marqué, voilà, sur le précédent, le précédent, voilà, voilà, c'est ça, 94, voilà, donc c'est un outil qui est super puissant, qui est très bien fait, qui est novateur, etc., mais qui s'arrête à 94, c'est-à-dire qu'il y a énormément, en fait, la différence avec les dictionnaires que tu as présentés maintenant, c'est que ce n'est pas du tout à jour, alors ça ne veut pas dire que toutes les informations ne sont pas valables, parce que le corpus qui est là est énorme, mais 94, il s'en est passé des choses dans le monde et dans la langue française, voilà. Et surtout les textes, donc les exemples d'usage sont issus de la littérature ou des textes, mais ça s'arrête aussi à 94, donc il y a des choses pour lesquelles on ne va pas trouver, voilà. C'est-à-dire que c'était juste un an après la victoire de l'OM en Coupe d'Europe et quatre ans avant la Coupe du Monde, moi c'est mes repères, hein. Ce ne sont pas les miennes, oui. Il y a des chercheurs qui travaillent, mais peut-être à d'autres choses, c'est quand même beaucoup de moyens pour mettre ça en place. Il y a toute une équipe de lexicographes à la TILF, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils actualisent le dictionnaire. Oui, 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 oui. C'est un gros projet du CNRS, parce que c'est le CNRS qui a mis les moyens, qui a donné ce bel outil, mais après voilà, c'est des financements qui ne sont pas pérennes et du coup je crois que c'est tout simplement ça. Voilà, donc à partir de... Donc on voit cet exemple textuel qui est un... Enfin cet exemple du Téléfi qui est quand même un dictionnaire informatique, mais qui présente les informations d'une façon textuelle. Mais avec l'informatique, on peut faire mieux quand même. On peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire des réseaux. Et donc actuellement, on a beaucoup de ressources qui sont passées du côté statique, du côté textuel qui est figé, à quelque chose de beaucoup plus dynamique. On va vers des ressources qui sont dynamiques et qui se structurent avec des réseaux. Donc ça fait très joli. Bon, CECID, ça c'est pour l'anglais, il n'y a pas de ressources encore. C'est en construction à la TILF précisément, il y a un gros projet de réseau pour le français, mais il n'est pas encore vraiment livrable. Donc en tant que chercheur, on a accès à quelques bribes. On sait que ça se prépare, mais ça n'existe pas. En revanche, pour l'anglais, il y a cet outil qui est très intéressant parce qu'en fait, vous pouvez bouger les points, c'est très agréable à manipuler. Et puis vous me direz, oui, mais ici, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas d'accès. Si, vous cliquez sur le mot et puis vous entendez comment ça se prononce, vous avez accès à une définition. Donc c'est en cliquant sur le mot que vous allez, je vous ai dit tout à l'heure, le mot cliquable. Donc on clique sur le mot et on voit apparaître les informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez tous les sens possibles du mot banque avec des mots qui sont en relation avec ce mot. Et donc, de plus en plus, il y a des projets comme cet autre projet, FrameNet, pour l'anglais, qui, pareil, c'est un projet dans lequel les mots sont liés avec, enfin, tous les mots sont liés entre eux et on peut naviguer d'un mot à l'autre. Donc cette notion de réseau revient, parce que ça, ça vient des psychologues américains qui ont fait beaucoup d'études en disant que il se trouve que dans les cerveaux, les mots seraient structurés de cette façon-là. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une liste alphabétique de mots dans la tête. On a plutôt un graphe, enfin, quelque chose. Tous les mots sont reliés et si je vous dis les mots vaches, vous pensez à lait, vous pensez à blanc, vous pensez à cache, parce que ça rime pareil. On a tout un ensemble de mots qui sont reliés par différentes notions. Et voilà, vache, tâche, la vache qui tâche, voilà. Et donc, tout est relié. Donc maintenant, on construit beaucoup de dictionnaires, beaucoup de ressources dans cette optique de mots qui sont reliés parce qu'il n'y a plus de contraintes techniques pour pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment super. Tu voulais rajouter ? La vache qui tâche, non, ça va. C'est bon. OK. Donc bon, par rapport au classement de mots, mais rapidement, parce que je voulais passer à la dernière partie, je parlais de l'ordre alphabétique, mais il y a d'autres façons de classer les mots. Et donc ça peut être par des racines, par exemple, un mot, un mot, par exemple, terre, et on peut trouver les mots enterrement, déterré, enterré, etc. Donc ça, il y a des dictionnaires qui ont été construits comme ça. Il y a des dictionnaires aussi phonologiques, donc il y a un dictionnaire arabe assez connu qui est, on appelle ça le dictionnaire de l'œil parce que l'œil, c'est un son guttural assez profond et donc c'est un dictionnaire dans lequel les mots sont classés par rapport à l'articulation des consonnes. On commence par les consonnes les plus gutturales, donc celles qui sont les plus antérieures, et puis toutes celles, donc les consonnes avec les M, les B, etc., ce sont les dernières de la liste. Donc c'est un classement assez particulier. Il y a quelques dictionnaires en Inde aussi qui ont été classés par rapport à cette articulation des sons. C'est assez particulier, ce n'est pas très courant. Et en revanche, ce qui est courant aussi, c'est les classements sémantiques. Donc il y a pas mal de dictionnaires et donc là, je vous ai mis un extrait d'un dictionnaire connu en français du 19e Boissière, donc un dictionnaire qui est plutôt sémantique, c'est-à-dire qu'on va classer les mots par rapport à des mots qui sont proches, par exemple, en abri, et donc en ababant, en abrivant, moi j'ai beaucoup de mal à faire la distinction entre le B et le V, donc en abrivant, en blindage, etc. Donc on va régrouper les mots par rapport à des termes qui sont proches. Donc voilà, les classements alphabétiques, ça a été majoritaire pendant des siècles, mais on s'en est franchi grâce à l'informatique, mais pas que, parce qu'il y a d'autres dictionnaires qui ont des classements assez originaux. Mais ça, ça mériterait une conférence à part entière, tellement c'est passionnant. Le boissière, c'est un peu le dictionnaire pour jouer à Sémantix. À Sémantix. Tu connais ce jeu ? Non, je connais. Il y en a qui connaissent le Sémantix ici. Donc c'est parmi les jeux de lettres, dont Motus étant le meilleur, évidemment, auquel vous jouez tous les jours, mais il y a un jeu qui s'appelle Sémantix, donc il s'agit de trouver un mot inconnu, et on le fait par rapprochement. Alors c'est pas forcément des synonymes, mais ça peut être, justement, par exemple, très proche de blanc, parce que c'est souvent associé. Et ça, c'est basé... Des associations d'idées. Voilà, mais aussi des algorithmes, c'est-à-dire que c'est pris sur certains corpus, et en fait, dans ces corpus-là, dans ces données-là, les mots sont souvent ensemble. En gros, c'est ça. Et ce genre de dictionnaire permettrait de trouver ça. Donc il y a quelques exemples de dictionnaires aussi comme ça, qui, voilà, on pouvait chercher l'information par rapport à la sémantique. Maintenant aussi, donc avec l'informatique, on peut faire ça si ça a été prévu comme ça. Alors, quelque chose de très intéressant aussi, c'est les ressources participatives. Donc maintenant, bon, au Moyen-Âge, c'était les moines, puis il y a eu les lexicographes, mais si on est passionné des langues ou si on a des connaissances dans une langue particulière et qu'on veut faire un dictionnaire bilingue d'une langue avec une autre, on peut le faire et on peut, dans les cas du dictionnaire, on peut rentrer des définitions, on peut rentrer des équivalences, etc. Bon, tout ça, c'est quand même pas livré à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a quand même des correcteurs ou des gens qui vont vérifier, des modérateurs, mais il y a ce côté participatif qui est très intéressant. Il y a beaucoup de projets de recherche, donc Médéric avait parlé de ces projets de différents dictionnaires pour le français qui sont aussi participatifs, on peut consulter ça, on peut rajouter des informations et dans les projets de recherche, je voulais vous parler de Sédico, c'est un projet de recherche qui existe donc depuis maintenant 15 ans, dans lesquels on fait jouer les gens, donc ça s'appelle jeu de mots, on fait jouer les gens en ligne, en fait on vous demande par exemple vache et donner des synonymes et donc vous devez mettre animal, je ne sais pas, ce qui vous vient à la tête comme synonyme ou alors on vous donne d'autres consignes, des idées associées par rapport donc à mots précis. et tout ce que les joueurs rentrent comme informations depuis une quinzaine d'années, c'est stocké dans une base de données avec des informations très très fines, c'est à dire qu'ici on va au delà d'un dictionnaire dans lequel il y a uniquement une définition et un exemple, ici vous pouvez trouver des informations très variées et si vous voyez dans la liste par exemple le mot parole, quand vous cherchez dans un dictionnaire parole, bah parole, bon il y a quand même plusieurs sens, ici vous pouvez raffiner, vous pouvez chercher parole mais dans le sens d'éloquence, pas dans le sens de à propos, donc vous pouvez aller vraiment très loin dans le sens et c'est un dictionnaire qui a été pensé effectivement après pour être utilisé avec des moyens informatiques mais ça peut s'utiliser aussi en tant qu'humain, on peut aller chercher des informations très précises et comme c'est un projet qui est en cours, on peut se connecter, on peut aller chercher l'information, donc le mot, un mot qui a été inventé hier, si ça se trouve, demain il est déjà dans le jeu de mots. Donc le côté rapidité d'accès à l'information, ce type de ressources le permet aussi. Et puis enfin, il y a le côté multi, j'ai mis multi parce que je ne savais pas exactement comment mettre multi dictionnaire, multi plateforme, multi ressources, c'est à dire qu'en cliquant, on peut accéder à une définition, à une liste, à une discussion, on peut écouter le mot, on peut dire si le mot me plaît, ne me plaît pas, ça c'est un dictionnaire qui s'appelle Wordnik pour l'anglais, mais il y a d'autres plateformes comme ça, maintenant on va vers ce type de ressources qui sont multi, et ça c'est un dictionnaire des terminologies pour beaucoup de langues, donc tout ça sur une même page web et vous pouvez cliquer celle qui vous intéresse, après il faut sélectionner l'information, c'est ça le problème, trop d'informations tue l'information, c'est toujours pareil, mais en tout cas, la technologie permet ce genre de choses. Et puis enfin, quelque chose de très intéressant, c'est la multimodalité, l'informatique a permis de créer des dictionnaires en ligne pour la langue des signes, parce que la rousse illustrée permettait d'avoir des images, donc il y avait quand même un côté multimodal dans la mesure où il n'y avait pas que le texte, il y avait aussi les images, mais le fait de pouvoir filmer, le fait de pouvoir mettre de l'oral, une vidéo, permet donc d'enregistrer, donc si vous voulez savoir comment on dit pomme en langue des signes, vous allez dans les dictionnaires, vous cliquez pomme et vous avez la petite vidéo de quelques secondes qui vous montre les signes de la pomme, etc. et puis il y a des catalogues d'images, etc. Donc voilà, on accède, la notion des dictionnaires explose, ce n'est plus seulement la définition et les informations associées. Et puis un dernier point très important, c'est pour les langues en danger. L'informatique a permis de créer des ressources pour des langues qui étaient privées de support et donc actuellement avec le téléphone, parce qu'à gauche c'est un écran d'ordinateur, à droite c'est un écran de téléphone, comme je vous disais, avec un téléphone, on a accès en dictionnaire, par exemple, Bambara Dioula, enfin voilà, n'importe quelle langue, vous pouvez trouver un dictionnaire que vous téléchargez en ligne et vous le téléchargez dans votre téléphone, vous pouvez vous initier à une langue et apprendre à partir d'un, enfin, ou consulter un dictionnaire d'une langue. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en ce moment pour des langues en danger, de langues en Afrique, il y a quand même énormément de langues qui n'ont pas de ressources et qui sont en train de s'équiper petit à petit avec des ressources et je trouve que pour ça l'informatique et les téléphones, surtout parce que dans ces pays, souvent tout passe par le téléphone, ils ont un téléphone avant d'avoir parfois une machine à laver, parce que le téléphone permet de communiquer et il y a beaucoup de projets donc de création de ressources, des dictionnaires, on commence par des dictionnaires qui vont permettre en quelque sorte de sauver des langues qui sont vouées à disparaître. Après, il faut parler les langues, ça ne consiste pas seulement à faire des ressources mais je trouve que quand même c'est quand même une bonne chose. Maintenant, la question qu'on peut se poser pour conclure, c'est et après ? Parce que là, je vous ai montré beaucoup de choses très différentes du multi-plateforme, du multi-langue, de la langue des signes, des choses très très différentes. Qu'est-ce qui va nous arriver après ? Qu'est-ce que ça va être les dictionnaires de l'avenir ? Donc depuis 5-6 ans, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est vraiment partout. On entend parler de l'intelligence artificielle de partout. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? C'est le fait que la machine puisse en quelque sorte raisonner et je mets des guillemets parce que raisonner c'est quand même une propriété humaine. C'est pour ça que quand on dit intelligence artificielle c'est un peu osé parce que l'intelligence à la base c'est uniquement pour les humains. Mais en fait, ce qu'on fait faire à l'ordinateur c'est de retrouver des régularités là aussi dans des grandes masses de corpus donc des textes. L'ordinateur est capable de parcourir des grandes quantités des textes et à partir de là il est capable d'extraire des informations. Des choses, par exemple, on dit et les applications mobiles le fameux téléphone dans lequel on a un dictionnaire d'une langue éloignée ce sont quand même deux révolutions très récentes. Ça date vraiment du XXIe siècle. Donc maintenant on peut se poser la question est-ce qu'il y aura des dictionnaires dans le futur ? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y en aura ? Oui ? Alors oui mais je pense que la question est peut-être mal posée parce que je pense qu'il y en aura parce qu'on aura toujours besoin de savoir si un mot existe comment il s'écrit etc. ou de faire un lien avec quelque chose mais ce qu'il y aura c'est surtout je pense des ressources qui sont adaptatives et on a déjà commencé à avoir des ressources comme ça les montres connectées dans lesquelles on sait combien de pulsations par minute notre coeur fait on sait si on est fatigué si on a besoin d'insuline la montre nous le dit etc. Donc les images de droite ce sont les lunettes de Google dans lesquelles on met les lunettes donc le monsieur le vieux monsieur met les lunettes et il dialogue avec le monsieur en bas et le monsieur lui parle en anglais mais lui il voit écrit le texte en espagnol donc voilà on est capable en mettant une lunette de voir la traduction écrite de quelqu'un qui nous parle et ça c'est quelque chose ça c'est pas de la science fiction ça ça existe déjà donc quand je dis ressources adaptatives je pense que les dictionnaires vont s'adapter au profil des utilisateurs c'est à dire si je suis un enfant qui apprend la langue maternelle j'ai pas les mêmes besoins que quelqu'un qui apprend une langue étrangère ou si je suis en situation de voyage j'ai besoin de quelques mots particuliers mais j'ai pas besoin de la grammaire telle qu'elle est enseignée donc en fonction des contextes en fonction des personnes en fonction de beaucoup de particularités individuelles je pense qu'on va aller vers des dictionnaires qu'on pourra personnaliser on aura notre téléphone ou on aura peut-être notre montre connectée et on pourra avoir notre outil à nous c'est lui qui satisfait nos besoins par rapport à notre langue maternelle par rapport à nos intérêts etc. et ça ça a commencé à exister les montres connectées existent les lunettes de Google existent donc je pense qu'on va aller vers des ressources adaptatives donc ça ça existe mais je voulais finir maintenant avec un petit peu de la science fiction des ressources intégrées je sais pas si vous avez vu ce film Lucie de Luc Besson moi ce film il m'a marqué il y a un moment où elle prend l'avion et elle a un ordinateur et puis elle apprend le chinois le temps d'un trajet un avion bon je sais pas combien il dure le trajet quelques heures et on voit ça défile comme ça et puis elle est capable d'intégrer toute cette information bon ça c'est de la science fiction mais peut-être qu'on pourra nous mettre des puces dans le cerveau on le verra pas nous je pense que ça sera déjà des générations dans quelques siècles je sais pas ça c'est je m'aventure je voulais finir sur un point un peu ouvert des ressources intégrées dans lesquelles donc elles seront sur nous il n'y aura même pas d'écran d'ordinateur il n'y aura même pas de téléphone ça sera sur nous et puis on pourra accéder à des informations multilingues ou des informations quelconques sur un mot de langue le motus on aura le motus dans la tête voilà on va pouvoir jouer comme ça donc voilà les mots de la fin 4i imprimerie informatique ingénierie linguistique et intelligence artificielle ils ont tous eu un impact énorme et j'espère encore être là beaucoup d'années pour voir les évolutions parce que ces aspects technologiques me passionnent par rapport aux langues et je trouve qu'en question de quelques années les choses ont beaucoup changé donc j'ai hâte de voir la suite merci merci à propos d'évolution et de science fiction mais c'est même pas de la science fiction ça vient de nous arriver à tous dans les vaccins que l'on nous a inoculés il y a des ressources d'intelligence artificielle tous les conspirationnistes vous le diront vous ne savez pas qu'il y avait des dictionnaires dans les vaccins moi je crois que peut-être que le dictionnaire dans sa forme écrite va passer à une forme orale parce que on va plus vite à faire des recherches dans le langage que dans la lecture et tu te souviens peut-être du premier système d'encontent automatique du langage qui avait été développé par IBM c'était dans les années 85 et ce système était capable de reconnaître après de l'apprentissage donc de de l'adaptation au locuteur ce système était capable de comprendre le monde donc le journal aujourd'hui comprendre c'est un grand mot quand je veux dire non je veux dire entendre et traduire entendre et retenir et traduire parce qu'en fait c'était ça sur l'oralité je pense que effectivement ça a été l'un des grands rêves de l'humanité de pouvoir parler à une machine et avoir une réponse et ça ça existe déjà les commandes vocales on peut faire une recherche d'informations donc oui on va pouvoir interroger un dictionnaire en lui disant qu'est-ce que ça veut dire tel mot mais après ça dépend de l'usage si c'est juste pour savoir le sens ou avoir un équivalent etc d'accord mais si c'est pour le voir écrit on a besoin de l'écrit si c'est pour voir un exemple d'usage dans des textes on aura besoin de textes donc ça dépend de l'usage on aura l'oral mais je pense qu'on aura toujours besoin de l'écrit après est-ce qu'on aura l'écrit là ou on le verra passer dans notre cerveau je sais pas ça je peux pas le dire c'est à vous est-ce qu'il y a des dictionnaires en provençal il y a une question de monsieur là-bas allez-y je dis c'est pas très rassurant parce que dans votre discours tout le long de cette intervention on voit qu'à un moment le dictionnaire a été maîtrisé par ceux qui faisaient autorité et là dans ce que vous présentez comme étant le 21ème siècle ou la suite on a l'impression que le dictionnaire va être maîtrisé par ceux qui font de l'argent voilà parce que vous avez cité Google par exemple c'est pas bien de citer Google mais vous l'avez fait quand même et on sait bien que Google son intention est pas forcément de servir le monde voilà et donc je suis un peu inquiet de cette tournure que peuvent prendre les choses lorsque ces dictionnaires vont quitter ces maisons qui faisaient autorité achètent la roue sous autre et passer sous le sous la coupe pardon qui était juste des propriétés privées c'est vrai mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a relié probablement à ce que vous dites sur la question de l'adaptabilité c'est ce que fait Google ou ce que font les autres en permanence lorsqu'ils s'adaptent à nous lorsqu'on fait une recherche sur un moteur de recherche on sait bien qu'à ce moment là ce qu'on a fait est capté récupéré je veux pas noircir le tableau mais bon là c'est la petite inquiétude qui me reste là à entendre à la fin de votre discours oui oui c'est des inquiétudes quand on parle des dictionnaires wiki aussi c'est ce qu'on disait mais si n'importe qui peut rentrer quelque chose quelle est la validité de ça bon après il y a quand même des équipes derrière qui vont vérifier qui vont valider tout ça je pense que bon c'est comme tout tout fait peur les machines font peur et tout mais après il faut tourner la chose à notre avantage c'est à dire que je pense que la technologie amène quand même beaucoup de bonnes choses et malheureusement il y en a aussi de mauvaises mais bon les bonnes choses il faut les prendre et les développer parce que pour les personnes qui sont en difficulté qui ont des problèmes de vision ou des personnes qui sont illettrées par exemple qui n'ont pas accès à l'écrit donc toutes ces technologies vocales ou autres vont pouvoir aider et apporter aussi une connaissance qui serait inaccessible si on n'avait pas ça donc voilà c'est comme tout il y a toujours les deux pendants le bon et le mauvais voilà si je peux me permettre de votre question elle est fondamentale en fait parce que vous faites le lien entre le dictionnaire et le politique et toutes les questions langagères sont des questions politiques et ce qu'on a montré c'est qu'effectivement vous avez raison les dictionnaires ont été à un moment donné de l'histoire on va dire de la renaissance au 20ème siècle enfin du 19ème ont été en gros des outils pour la construction des états-nations dictionnaire de la langue française de la langue anglaise de l'allemand etc c'est à dire de ces puissances de ces entités politiques qui ont dit les gens qui sont rassemblés là ne sont plus des sujets c'est une nation ils doivent partager les mêmes idées le même corpus etc avec des autorités des académies ou des ministères etc dont les intentions ne sont pas forcément non plus parce que je ne sais pas si vous étiez là il y a trois semaines quand je l'ai présenté mais la préface de l'académie française de la première édition de 1694 c'est en gros pendant que nous académiciens nous vous préparons à Louis XIV une belle langue vous vous allez l'imposer au peuple et vous allez détruire leur langue leur proposer la seule vraie bonne langue enfin en gros c'était dans une visée expansionniste de conquête territoriale donc c'était vachement violent mais effectivement je n'avais pas pensé vous avez bien formulé la chose je trouve parce que le repassage au privé il y a déjà du privé Larousse Robert achète etc c'est privé et ça fait de l'argent le Robert et Larousse sont deux grosses références mais ils font une com monstrueuse chaque année pour vendre parce que tout le monde achète des équipements la nouvelle version tous les ans la nouvelle version actualisée il y a de la com il y a de la pub bon mais ça reste fait de manière très sérieuse etc le risque qu'il y a c'est que je vais cliquer sur un mot et mais ça existe sûrement déjà on va me proposer le produit qui va avec mais vous l'avez remarqué quand vous ça tu peux peut-être nous l'expliquer plus que moi mais quand vous ouvrez votre moteur de recherche et que vous dites tiens je pense à ça et vous venez d'en parler dans la conversation le premier mot qui apparaît donc on est d'accord qu'on est enregistré la publicité apparaît par rapport au mot que tu as utilisé que j'ai prononcé oui 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 c'est ça mais même dans la recherche tout à l'heure je sais pas ce que j'ai fait j'ai cherché un truc et c'est exactement ce que je cherchais qui est apparu en premier donc c'est bien qu'il y a une connexion déjà avec voilà ma parole donc oui ce guidage là est très dangereux parce que les fins politiques c'est le contrôle du langage on le voit avec la propagande la propagande russe par exemple la propagande ukrainienne par exemple ou la propagande de Gérald Darmanien sur les événements du Stade de France c'est à dire que contrôler le langage c'est contrôler les populations donc le danger c'est que ces outils soient dévoyés tout en gardant l'apparence d'être dictionnaire de consultation pour d'autres dessins et le risque il est là vous avez raison oui est-ce que c'est un danger pardon ah oui oui c'est pour ça que pendant tous les Moyen-Âges il n'y avait pas accès au dictionnaire il n'y avait que le moine qui s'en occupait merci oui je disais est-ce que c'est un danger ou est-ce qu'on en est déjà là moi il y a une question qui me passionne Oscar Wilde au 19ème a écrit un essai qui s'appelle l'âme de l'homme l'homme la femme aussi sous le régime socialiste moi je dirais bon aujourd'hui avec effectivement ces données dont on a facilement accès on n'a pas parlé des métadonnées qui intéressent beaucoup de gens et on rejoint bien évidemment la sphère politique et donc l'âme de l'homme à l'ère du big data où ça en est déjà aujourd'hui peut-être qu'on peut quand même bien appréhender une tendance et moi je mettrai en parallèle avec cette évolution anthropologique l'engouement pour les jeunes français à l'égard de la cam je dirais aussi la désaffection depuis une cinquantaine d'années à l'égard de la lyrique de la poésie et puis la marchandisation de cette civilisation où aussi bien évidemment nous sentons de plus en plus dans la tendance actuelle le joug d'une surveillance une surveillance tous azimuts avec aujourd'hui une situation paroxystique en Chine donc voilà alors moi c'est rigolo par exemple j'écris un roman en occitan et puis à un moment donné je voulais regarder si ça marchait bien puis j'ai vu que c'était en e-book j'étais scandalisé comment ça fait on ne m'a pas demandé l'autorisation je suis l'auteur on ne m'a pas demandé de faire de mon petit roman en occitan sans traduction en français sans aucune traduction un livre dans une langue une langue minorisée et puis très rapidement j'ai compris qu'il n'y avait pas de e-book et qu'en fait on demandait des cordées bancaires à des couillons pour les entuber pour vendre un livre qui n'existait pas et que mon livre c'était en fait un livre virtuel qui servait exclusivement d'appât c'est génial et moi et moi qui étais révolté en fait du fait qu'on ne m'avait pas demandé l'autorisation mais il n'y avait pas de livre donc il n'y avait pas d'autorisation à demander et alors je fouille un petit peu l'organisation de cette stratégie magnifique de notre temps contemporain ça se passait du côté de Prague c'est quoi là ce triangle que j'adore Venise Budapest Prague voilà l'intelligence fertile où elle est je peux vas-y vas-y il y a un mot que tu as peut-être dit mais qui est important dans ça c'est la requête c'est à dire que maintenant nous faisons des requêtes c'est à dire que on tape des mots sur un moteur de recherche ou sur une interface etc et effectivement ça c'est de la donnée la donnée est devenue un produit et nous sommes des clients en fait nous sommes plus clients que consommateurs mais ce qui vaut c'est nos données nos requêtes et ce qui va permettre de faire monter l'offre à la demande des produits etc et effectivement tu parles de la Chine mais le contrôle qui est fait mais en Chine ailleurs aussi des outils numériques c'est un contrôle absolument totalitaire et imaginez vous cherchez un mot innocent admettons vous cherchez je sais pas table vous tapez et peut-être que quelqu'un veut interpréter ça comme une recherche pas religieuse table de la loi vous êtes un dangereux je sais pas quoi voilà et du coup tu te dis mais le dictionnaire alors le dictionnaire papier il s'agit pas d'être nostalgique c'est pas dire c'est mieux mais du coup ça vous préserve de tout contrôle c'est à dire que la surnumérisation encore une fois je dis pas que tu as tout à fait raison on doit essayer de contrôler ça mais c'est une porte ouverte en fait à un ultra contrôle ce qui fait que s'il y a encore un peu des dictionnaires papier c'est pas mal pour pouvoir s'instruire c'est à dire ou délivre mais c'est déjà en partie mort mais la requête le fait de soi-même faire une démarche une demande peut être suspecte tout ce que nous écrivons peut être suspect ou peut être récupéré donc c'est très inquiétant la surveillance bien sûr il y avait une dame oui je voudrais juste sans remettre en cause tout ce qui vient d'être dit mettre en évidence qu'une chose qui n'a pas été beaucoup dite je trouve c'est que le langage et la pensée c'est quand même extrêmement connexe qu'un langage riche permet une pensée riche et vice versa et que dans ce que vous avez expliqué sur la production de définition d'usage etc. qui maintenant s'appuie non pas sur quelques sachants qui explorent à la main un nombre limité de ressources d'ailleurs mais sur une machine qui va exploiter la totalité des ressources à disposition mettre en évidence le fait que d'abord il y a quel tri y a-t-il sur le sens qui est produit par la consultation de tout ça d'une part et que d'autre part dans toute cette production écrite à disposition dans le monde entier il y a quand même majoritairement beaucoup plus de daubes que de choses intéressantes et par conséquent le sens que l'on produit quelle valeur a-t-il ? Heureusement dans les maisons d'édition encore il y a quand même des équipes de lexicographes c'est-à-dire que comme j'ai dit la machine l'informatique elle est là pour aider pour débroussailler le terrain mais les choix sont quand même faits par des lexicographes c'est-à-dire que c'est des gens quand même qui ont l'autorité pour valider telle ou telle information pour choisir tel ou tel exemple etc. Du côté des wikis je ne sais pas exactement comment ça marche si c'est des vrais lexicographes qui sont derrière mais il y a quand même des modérateurs qui vont éviter qu'il y ait des mots grossiers ou des choses qui sont fausses etc. Mais là je ne m'aventurerais pas à dire que ce sont des lexicographes qui sont derrière les wiktionnaires par exemple mais bon voilà du côté des maisons d'édition parce que c'est aussi il y va de leur survie aussi bien sûr donc là c'est encore des équipes et j'espère que ça va perdurer non 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 j'ai distingué deux choses une chose c'est le fait de faire les dictionnaires où on utilise des outils informatiques et là les lexicographes vont valider tel ou tel choix que la machine propose voilà parce qu'elle a trié parmi un grand nombre de documents et l'autre je parlais des dictionnaires qui sont faits de façon oui par des internautes on va dire soit qui jouent soit qui voilà rentrent les informations comme dans les dictionnaires mais il y a quand même des modérateurs derrière voilà il y a une certaine modération parce que voilà on ne peut pas non plus laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi il y a quand même des limites voilà si je peux compléter là aussi c'est important l'évolution des dictionnaires reflète l'évolution aussi des sociétés le modèle collaboratif avec le modèle wiki ou dictionnaire c'est un modèle qui peut fonctionner pour l'agriculture enfin plein de choses le partage d'accord c'est une façon de penser politique aussi c'est à dire qu'on construit ensemble avec un niveau d'horizontalité non plus de manière verticale vous l'avez dit vous même ça n'appartient plus à des autorités des pontes une élite etc bon mais je dirais dans les deux cas c'est comme tout il y a des dérives ou des avantages des inconvénients l'avantage c'est évidemment que l'inconvénient ça peut être que effectivement le sang s'est brouillé vous avez raison ça peut voilà donc s'il n'y a pas d'intervention ça peut être n'importe quoi ou je peux créer une notice pour un mot et je peux le faire sur le dictionnaire etc bon du coup tout se vaut je ne parle pas de qualité littéraire ou quoi ça c'est pour moi c'est autre chose mais tout peut sans vrai filtre ça peut être un peu le désordre et effectivement un dictionnaire c'est quand même un objet rangé vérifié etc ce qui fait que ça prend du temps voilà le problème c'est que si on laisse à des autorités le soin de choisir les mots ça peut être très grave et je vais vous donner un exemple très concret je viens de vérifier parce que je l'ai entendu hier cet exemple là donc je voilà et je me suis dit mais c'est pas possible donc je viens de vérifier alors excusez-moi de la chose mais c'est important je viens de vérifier sur le dictionnaire en ligne de l'académie française la définition de sodomie sodomie meurs contre nature 2022 c'est extrêmement grave vous voyez ce que je veux dire alors ce dictionnaire heureusement ne fait pas autorité quelques personnes croient que l'académie française mais c'est extrêmement grave d'un point de vue idéologique et même d'un point de vue sémantique j'enlève même l'idéologie vous voyez ce que je veux dire donc c'est heureusement qu'il y a d'autres dictionnaires qui vont donner des définitions un peu plus complètes de la chose ou des choses voilà ça fait écho à l'intervention de madame et à la vôtre c'est à dire que derrière les mots il y a le sens le contexte etc et il y a ce qui nous est commun voilà et en effet la légitimité elle ne doit pas venir uniquement de l'autorité mais du savoir et de la connaissance et moi je ne veux pas faire vieux schnock mais il y a des mots nouveaux heureusement heureusement que la langue elle évolue et que voilà ça fait partie des choses des querelles sur les haricots les haricots moi je dirais tout le temps les haricots mais si on ne dit les haricots ni les haricots il n'y a pas mort d'homme mais par contre c'est sur le sens des mots et ce qui nous est commun et le risque qu'il y a en effet à travers une éventuelle dépossession de ceux qui amènent cette autorité mais presque scientifique la vôtre sur le sens des mots en rapport de l'utilisation commerciale ou de l'utilisation je crois qu'on veut dire dévoyée de certains termes qui peuvent même en faire disparaître parce que justement l'acuité qu'ils avaient dans leur définition et ce qui signifiait peut être aussi quelque chose de dangereux pour l'ordre des choses ou l'ordre du monde voilà c'est comment on arrive à intégrer la nouveauté la curiosité et l'enrichissement phénoménal que peut produire donc le fait de sauvegarder des mots si ce n'est des langues et d'un autre côté de faire irruption à des à la vie à la vie dans le dictionnaire et de l'autre le risque de voir aussi un affadissement complet je pense par exemple le lien que je fais pourtant je ne suis pas spécialiste mais c'est les caractéristiques du vin dans les chez les zoonologues français je ne sais plus combien il y avait peut-être 41 41 notions différentes pour qualifier le goût d'un vin sa saveur etc et puis quand on passait du côté des anglo-saxons on ne tombait plus qu'à une vingtaine voilà c'est cet aspect là mais surtout ce qui nous est commun comment le préserver aussi par rapport à une modernité à laquelle on ne pourra pas échapper je pense que ce côté dictionnaire collaboratif ça va aussi dans le sens de ce que vous dites parce que finalement la langue c'est nous c'est les parlants d'une langue qui partagent les connaissances sur une langue sur une culture etc et donc le fait de pouvoir participer à la création rentrer une entrée dans les dictionnaires parce qu'il y a une notion tiens je ne la trouve pas dans un dictionnaire comme la Rousse ou Robert mais je vais aller dans la dévictionnaire et je vais la rentrer parce que c'est un régionalisme parce que c'est un mot que ma grand-mère me disait quand j'étais petite et puis maintenant il est un peu désuet mais il revient donc la langue c'est les parlants qui la vont et ça c'est quand même quelque chose aussi de démocratiser l'accès à la création des dictionnaires je trouve que c'est très intéressant maintenant c'est comme tout il faut des barrières il faut des filtres parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout aux commandes mortelles il y a quand même des experts aussi en la matière pour aller dans ce sens là et pour aller dans le sens de votre remarque je crois qu'on n'a pas le grand public n'a pas encore pris conscience que ces outils là sont des dictionnaires sont des vrais dictionnaires nous on sait que le wixonnaire le téléfi etc. existent mais pour beaucoup il y a encore la sacralisation de l'objet où on va chercher le Robert de Larousse en ligne qui est tout à fait légitime aussi vous voyez bon je pense que dans quelques temps tout le monde va intégrer que ce sont des outils tout à fait légitimes qui s'appellent dictionnaires mais qui ont perdu cet aspect là qui sont éclatés tout à l'heure j'ai parlé des inconvénients de la surveillance électronique maintenant l'avantage énorme c'est la taille c'est à dire que c'est illimité or les dictionnaires quels qu'ils soient papier dépendent du prix du papier du bon vouloir de l'imprimeur de l'argent et chaque année les petits Robert de Larousse qui contiennent à peu près 60 000 mots quand il faut entrer 200 mots ça ne veut pas dire qu'ils en enlèvent 200 mais il y a un jeu comme ça qui fait que quelques-uns chaque année tombent parce qu'ils ne sont plus en usage parce qu'on en trouve un dans un roman de Balzac etc. Bernard Pivot avait fait un livre comme ça 100 mots de la langue française à sauver parce qu'ils étaient sortis des dictionnaires donc je suppose Larousse Robert là c'est plus possible c'est à dire qu'on peut tous les mettre on peut garder des mots y compris de niches y compris des mots très techniques alors c'est sûr qu'ils sont un peu dilués et qu'il n'y a plus l'aspect trésor tésaurus que représentait le dictionnaire volume unique qui contient tout sauf que ça c'était déjà une sorte de fantasme c'était pas vrai il n'y avait pas tous les mots c'était une sélection infime élitiste donc voilà mais c'est une vraie question de patrimoine à se poser elles sont bien vos questions c'est vrai on est en train de dire poser la question aussi de l'apprentissage des jeunes de leur devenir et aussi avec l'idée vous avez développé que les choses vont très vite et que donc les enfants d'aujourd'hui qui apprennent la lecture à 6 ans vont devoir se confronter à tout un tas d'objets nouveaux qu'il va falloir maîtriser et c'est vrai que dans mon souvenir le dictionnaire il était là il était dans mon cartable sur mon bureau il était voilà limité alors que maintenant on le sait bien c'est vrai avec le dictionnaire c'est vrai avec tous les autres accès à l'information où les jeunes ont besoin savent probablement accéder à l'information ceux qui ne savent pas c'est après faire le tri dans les informations savoir le vrai du faux et tout ça est un vrai problème une autre chose qui me venait à l'esprit qui n'a pas de rapport mais que je trouve à l'expérience quotidienne mais vraiment quotidienne et vraiment très intéressante sur la question du dictionnaire c'est que je lis beaucoup sur tablette et sur tablette lorsque je lis un roman ou un livre ou quel qu'il soit et qu'un mot m'est étranger j'ai juste à appuyer j'ai la définition et ça c'est vrai que ça crée une fluidité qui est très appréciable et puis aussi ça rend la lecture justement aussi un objet d'apprentissage parce qu'on s'enrichit au fur et à mesure très facilement on n'est pas obligé d'aller chercher dans un truc et dans un machin oui le côté mot cliquable pour moi ça a été une vraie révolution parce que effectivement avant on était obligé d'avoir toujours le dictionnaire bilingue ou monolingue à côté voilà chercher etc là il suffit de cliquer on voit apparaître la définition ou alors l'équivalent etc c'est quand même très intéressant et par rapport aux aspects éducatifs moi je pense que dans l'avenir je parlais des ressources adaptatives il y a beaucoup de choses qui se développent aussi par rapport au jeu donc des ressources ludiques donc on fait participer l'enfant ou l'apprenant par le jeu et il ne sait pas mais il est en train d'apprendre des nouveaux mots ou il est en train d'apprendre des différents sens d'un mot et ça ça je pense que ça vaut la peine de le développer pour les apprenants de français langue étrangère ou d'autres langues ou même pour la langue maternelle et c'est quelque chose qui peut se faire en classe qui peut se faire à la maison qui peut se faire tous les enfants ont une tablette ou un téléphone etc ils peuvent avoir aussi des ressources ludiques pour améliorer les apprentissages et ça c'est quand même fabuleux je trouve voilà pardon je peux encore une toute petite alors vraiment minuscule mais je me suis posé la question à un moment lorsque vous en parliez cet ordre alphabétique que j'ai appris que j'utilise il vient d'où finalement est-ce qu'il vient de la création du dictionnaire de la nécessité d'organiser les choses qu'est-ce que c'est que cet ordre alphabétique d'où ça sort l'ordre alphabétique il est déjà il est beaucoup plus ancien c'est les premiers ordres alphabétiques c'est 15 siècles avant Jésus-Christ c'est quand même très loin où on a commencé à organiser les lettres alors pourquoi sûrement parce qu'il y avait besoin de classer je parlais de toute l'époque proto-lexigographique il y avait quand même des listes des mots par exemple on devait mettre tous les mots parce qu'on devait comptabiliser tous les objets qu'on avait dans une maison etc et ces listes là il fallait quand même les classer on devait quand même avoir un classement et donc l'ordre alphabétique a été créé pour qu'on puisse classer les mots d'une certaine façon notre ordre alphabétique si je ne me trompe pas ça vient des phéniciens donc des phéniciens après c'est les latins ça s'est stabilisé au niveau des romans de mémoire je pense que c'est l'hébreu repris par les grecs parce que c'est aleph la première lettre et ensuite alpha beta c'est aleph bet etc c'est les lettres donc l'équivalent hébreu mais en grec donc alpha beta c'est les deux premières lettres mais ce n'est pas les dictionnaires qui ont fait que ce soit l'ordre alphabétique il y avait d'abord l'ordre alphabétique parce qu'il était nécessaire pour écrire des choses au niveau soit des listes de mots comme j'ai dit au début parce qu'on voulait comparer une langue par rapport à une autre langue soit parce que c'était au niveau administratif il y avait des objets à comptabiliser etc voilà je me trouvais au lycée Saint-Charles il y a quelque temps et un de mes copains me propose de réaliser des vidéos il me dit entre 30 et 45 minutes à destination des étudiants en général ça me paraît long 30-40 minutes pour des vidéos sur des thématiques ça me paraît long et il y avait des jeunes qui étaient tout à côté et je suis allé leur demander ce que ces jeunes regardaient comment ils accédaient à l'information ils me disaient pour nous c'est Instagram c'est entre 30 secondes et 3 minutes et donc à propos des dictionnaires c'est la même chose on a besoin de la première information rapide qui va satisfaire le plus grand besoin et de temps en temps besoin d'aller plus loin dans la recherche dans la définition dans l'approfondissement des significations mais je crois qu'on s'oriente là aussi vers cette immédiateté dont nous sommes aujourd'hui tous habitués comme j'ai dit ça dépend des usages parce que effectivement c'est pas la même chose quand on est en train de parler qu'on ne trouve pas mon recherche ou quand on va dans un autre pays et qu'on veut savoir comment on dit tel mot parce qu'on est dans le restaurant et on veut savoir comment ça s'appelle ça c'est vraiment de l'immédiateté c'est rapide et tout après quand on étudie la langue et qu'on dit tiens ces mots là mais en fait il a plusieurs sens donc là on va s'attarder et on va regarder les différentes caractéristiques ou si on est un passionné de langue ou un taré de langue comme nous qui à chaque fois on trouve un mot et on regarde et ça peut se dire comme ça et comme ci et puis ça peut aussi se transformer de telle ou telle façon là on va passer du temps mais bon ça il y a quelques mordus qui font ça tout le monde ne va comme ça mais c'est vrai que le téléphone aussi permet ces côtés immédiateté parce qu'on ne peut pas rechercher une information importante longue dans un téléphone c'est pas pratique c'est le côté hop je cherche clic clac et c'est bon vous connaissez tous le poème de Victor Hugo le mot Jean prenez garde aux choses que vous dites tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite tout la haine et le deuil et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas écoutez bien ceci tête à tête en pantoufle porte-plos chez vous vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de coeur ou si vous aimez mieux vous murmurez tout seul croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre un mot désagréable à quelque individu ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu que vous disiez si pas dans un vieux sourd et sombre court à peine lâché part bondi sort de l'ompe tenée il est dehors il connaît son chemin il marche il a deux pieds un bateau à la main de bons souliers ferrés un passeport en règle au besoin il prendrait des ailes comme il vous échappe il fuit rien ne l'arrêtera il suit les quais franchi la place etc passe l'eau sans bateau dans la saison des crues il va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé il sait le numéro au l'étage il a la clé il monte l'escalier ouvre la porte passe entre arrivent vers ailleurs regardant l'homme en face dit me voilà je sors de la bouche d'un tel et c'est fait vous avez un ennemi mortel ça s'appelle le mot de Victor Hugo ça date de 1800 et c'est très actuel et moi je lorsque je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps mais parce que je suis passionné de de mots et lorsque j'ai entendu ça j'ai dit c'est absolument gigantesque je pensais à un autre texte de Hugo qui s'appelle réponse à un acte d'accusation au début des c'est les contemplations je ne sais plus et où il dit j'ai mis un bonnet rouge au dictionnaire la langue était l'état avant 89 les mots bien ou mal nés vivaient parqués en caste les uns nobles entend les phèdres les jocastes les méropes ayant le décorum pour loi et montant à Versailles aux carrosses du roi les autres tas de gueux drôles patibulaires habitant les patois quelques-uns aux galères dans l'argot dévoués à tous les gens bas déchirés en haillons dans les halles sans bas sans perruque créés pour la prose et la farce populace du style au fond de l'ombre épars vilains rustres croquants que vaugela leur chef dans le bagne lexique avait marqué d'une F n'exprimant que la vie abjecte et familière ville dégradée flétrique bourgeois bon pour Molière racine regardait ses marauds de travers si Corneille en trouvait un blotti dans son verre il le gardait trop grand pour dire qu'il s'en aille et Voltaire criait Corneille sans canaille le bonhomme Corneille humble se tenait quoi alors brégant je vins je m'écriai pourquoi ceci toujours devant cela toujours derrière et sur l'académie aïeul et douairière cachant sous ses jupons les tropes effarées et sur les bataillons d'Alexandrin Carré je fis souffler un vent révolutionnaire je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire plus de mots sénateurs plus de mots roturiers c'est à dire que ben voilà il a utilisé le langage populaire notamment alors que les dictionnaires étaient plutôt devenus étaient plutôt élitistes voilà en refusant le parler populaire avec des discours tout à fait méprisants contre le parler des charotiers etc des paysans et donc lui dit voilà je fais parler les gens du peuple et donc j'ai mis un bonnet rouge au dictionnaire ce qui me permet de redire que tous ces objets là sont des objets politiques enfin tout ce qui nous entoure est politique et qu'il faut être vigilant dans leur utilisation leur fabrication leur transformation dernière question réflexion attendons on va te prêter un micro juste savoir si l'anglais il va pas nous envahir parce qu'on a dit déjà ils nous ont ils nous ont imposé le mot le W qui n'existait pas avant wagon oua tout ça et puis avec tous ces internets il y a de plus en plus d'anglais avant le français c'était une langue internationale avant le français est-ce que ça moi je m'en fiche parce que il y a Ray qui dit que l'anglais c'est beaucoup plus glissant et plus facile je sais pas c'est un linguiste qui appelle Nicolas Ray je sais pas je sais pas si vous le connaissez parce que le français il dit que c'est tout biscornu c'est compliqué c'est très compliqué le français c'est énormément compliqué l'anglais c'est beaucoup plus facile on met hop devant et hop là tout s'arrange ça oui fais make up mec tu fabriques et make up c'est du maquillage ça s'arrange tout on met au verre devant c'est vachement facile nous on s'emmerde avec des mots avec du féminin du masculin c'est vachement compliqué le français pourquoi on parlerait pas anglais ça serait beaucoup mieux après moi j'en profite je voudrais savoir un mot que je connais pas je l'ai vu dans un c'est un mot en français dans la science c'est aliesthésie est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire aliesthésie j'en profite puisque vous êtes là je vais chercher dans un dictionnaire il est pas dans un dictionnaire j'ai pas un dictionnaire à la tête il est pas dans un dictionnaire voilà non par rapport à l'anglais bon il y avait enfin je veux dire les mots voyagent les mots voyagent tout le temps toutes les langues changent et évoluent et le français a aussi évolué enfin voyagé vers l'Angleterre donc voilà tous les mots voyagent donc après c'est une situation qui s'est reproduite de siècle en siècle et voilà c'est comme ça alors l'aliesthésie je le sais bien sûr par coeur c'est l'impression que produit un stimulus externe sur un sujet est susceptible de varier en fonction de l'état interne de celui-ci j'ai rien compris c'est dans le larousse.fr voilà donc il ne faut pas chercher dans le larousse merci à tous merci Nourian merci Médéric merci Médéric merci Médéric merci Médéric merci Médéric merci Médéric merci Médéric